donc afin de se rendre dans adobe connect vous devez aller à travers safari donc à travers safari il faut entrer l'adresse adobe connect point com slash foresterie donc elle apparaît ici à l'écran donc slash foresterie peut-être essayer de vous l'approcher pour mieux vous le montrer donc c'est adobe connect point com slash foresterie et c'est sûr lorsque vous rentrez sur le site sécurisé ben là il ya ça devient https et il ya un autre chiffre qui s'ajoute mais si vous inscrivez seulement gnb point connect point adobe connect point com slash foresterie ça va vous donner accès à la page d'accueil qu'on voit juste en dessous donc ici vous allez devoir donc ici pour les étudiants vous allez rentrer en tant qu'invité comme à l'habitude donc écrire votre nom entrer dans la salle ceci vous permet ensuite de tout ça de d'activer l'application adobe connect mobile et vous faire entrer ensuite sur la page adobe connect donc ça peut prendre un peu de temps et une fois que vous serez sur la page je vous montrerai les différentes applications que l'on peut faire avec ceci adobe connect donc plusieurs choses s'offrent à vous sur adobe connect donc la première icône c'est l'icône qui représente le tableau blanc les documents partagés les partages d'écran la troisième icône ce sont les participants à la présentation ou à la réunion le quatrième c'est la caméra vidéo de peu importe quel participant est avec nous donc moi je pourrais utiliser aussi ma caméra vidéo qui se trouve juste là et faire une diffusion donc on voit la caméra qui est juste ici et on me voit moi stop le microphone aussi peut être activé connecter le microphone et maintenant on pourrait échanger donc ça aussi ça fonctionne ça c'est une chose on peut utiliser aussi le microphone intégré sur le casque d'écoute qui vient avec le ipod donc ça ça fonctionne très très bien aussi ensuite de ça on a toutes les conversations et on a finalement les notes ou bien les autres fenêtres qui peuvent être ajoutées dans notre réunion donc la première icône nous permet de montrer tout toutes ces différentes fenêtres là donc c'est à peu près tout dans le coin en haut on voit la ligne verte qui représente en fin de compte la qualité du signal et de la réception des informations et du signal en fin de compte donc ceci est Adobe Connect la façon de fonctionner avec ok 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 ok